Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur, je vais vous parler des infiltrés dans l'œuvre de Dieu. Ok? Les infiltrés dans l'œuvre de Dieu. Ceux que Satan les utilise, il faut les détecter et les mettre dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut les détecter et les mettre à la porte dehors. Les infiltrer. Lorsqu'on commence à servir Dieu, on commence à s'organiser pour construire l'œuvre de Dieu, pour faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Si on ne fait pas attention, il y aura des infiltrés parmi nous. Donc, comment faire attention, comment les reconnaître? La parole, la Bible nous dit, ce peuple, non, Jésus est Seigneur, quand je vous dis Jésus est Seigneur, là, croyez. La Bible nous dit, ce peuple, non, en parole, mais de cœur, il est loin de moi. Ce sont les personnes qui ne font pas la volonté de Dieu, mais la volonté du diable. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits, par leur comportement. Ce sont des personnes. Une fois, moi, je ne savais pas, au fait. Et puis, j'essayais. Vous savez, ma connaissance, ce que j'enseigne ici, je dis, ton père et ta mère, ce ne sont pas des sorciers. Et je parlais de ça, de la sorcellerie. Et la personne m'a dit, mais si tu fais des rêves, mais si tu fais des rêves, tu ne vas pas croire à ces rêves. Quand on fait des rêves, là, on cherche la face de Dieu. On demande à Dieu la signification de ses rêves. On ne fait pas des rêves comme ça et puis on prend ça, là, et puis on croit. Non, on cherche la face de Dieu. On cherche Dieu pour nous expliquer le rêve. Ce n'est pas parce que tu as rêvé tout ce que tu as vu, là, c'est vrai. Non, Satan est père des mensonges. On vérifie le rêve avec Dieu. Ça, c'est un. Donc, les infiltrés, ce sont les gens que la Bible nous dit. Qu'est-ce que j'ai écrit, là? La Bible les appelle, la parole de Dieu les appelle. Les gens sans foi ni loi. Les gens sans foi ni loi. Il faut les reconnaître. Les gens qui combattent la gloire de Dieu. Les gens qui combattent Dieu lui-même. Dans le but du diable. Le but du diable, c'est où c'était d'en profiter. Le but du diable, là. Satan utilise ces gens, là. Donc, ce que Satan essaie de faire, là. Je vous ai dit, comment les reconnaître? Vous les reconnaîtrez par les fruits. Ce sont les gens sans foi ni loi. Ce sont les personnes que la Bible nous dit que... Ce peuple m'honore en parole, mais de cœur, ils sont loin de moi. Ce sont les gens qui ne font pas la volonté de Dieu. Ce sont les gens qui font la chasse aux sorciers. Ce sont les gens qui jugent leur mère, leur père. Ce sont les gens qui traitent leurs parents, leur famille de sorciers. Eux, là, ils tuent. Ils font des prières d'incantation pour tuer leurs prochains. Ils disent... Ils savent... Ils visent la personne qui traite des sorciers. Ils savent très bien qui ils sont en train de viser quand ils sont en train de faire leurs prières. Le satanique, là. Ils prient. Ils appellent les gens qui ils accusent. Parce qu'ils les ont vus dans leurs rêves. Ils les accusent de sorciers. Ils prient pour que leurs sorciers meurent. Ils prient pour que leurs prochains meurent. Et ils savent très bien qui ils sont en train de viser. Donc, les infiltrer dans l'œuvre de Dieu. Le but de Satan, c'est d'en profiter de leur ignorance. Ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas la parole. Ils n'ont pas la révélation de la parole. De ce que Dieu a dit. Ne jugez point. Ne condamnez point. Dieu a dit. Priez pour vos ennemis. Bénissez les ennemis. La parole de Dieu ne nous dit pas. De tuer les ennemis. De faire des prières pour que nos ennemis meurent. C'est comme ça on les reconnait au fait. Ceux qui passent leur temps à prier pour que leurs ennemis meurent. Ce sont les infiltrés. Ce sont les envoyés du diable. Le but du diable, c'est d'en profiter de leur ignorance pour s'installer. Parce que Satan se cache en eux. Et puis, ils sont dans l'œuvre de Dieu. Donc, ils s'installent là. Oui, pour s'installer dans l'église. Si tu n'as pas fait l'intention que tu es en train d'ouvrir ton église. Et ils rentrent là. Le but de Satan, c'est de mettre le désordre. C'est pour gâter. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour détruire. Voler, détruire. Égorger. C'est ça. C'est le travail qu'ils vont faire dans l'église. Tuer, égorger, détruire. Voler. Ils volent. Ils volent les gens. Oui. Bon. J'ai écrit, j'ai dit, mais c'est mal qu'on est Dieu. Dieu va les dévoiler. Dieu va les dévoiler. Ou bien, Dieu va les laisser. Eux-mêmes, ils vont se dévoiler. Dieu va nous montrer qui ils sont. Ou bien, eux-mêmes, par leurs yeux, vous les reconnaîtrez. Par leur conduite. Eux-mêmes, leur conduite, leur comportement. Ça va faire qu'on va les reconnaître. Oui. C'est ce que j'ai écrit. Donc, j'ai dit, eux-mêmes. J'ai dit, c'est mal qu'on est Dieu. Dieu les a tous. Dieu va tous les dévoiler. Ou bien, eux-mêmes, ils vont se dévoiler. OK? Dans leur ignorance, dans leur ignorance, là, eux-mêmes, ils vont se dévoiler. OK? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Si tu fais attention, là, les infiltrer, là, tu vas savoir qui ils sont. Il faut être prudent. Il faut faire attention aux paroles. Ce qu'ils disent. Et leur prier. Comment ils prient, là? C'est ça. Quand quelqu'un commence à prier pour tuer, là, c'est un infiltré. C'est un envoyé du diable. On ne prie pas pour tuer nos prochains. Non, non, non. On prie. On est là pour sauver des âmes. On n'est pas là pour détruire la créature humaine que Dieu a créée à son image. On n'est pas là pour ça. On est là pour prier pour que ceux qui ne sont pas sauvés, là, que Dieu les fasse grâce. Nous autres, si on nous avait tués, là, on allait être là pour parler de Dieu. Non, non, non. On prie pour celui qui ne connaît pas Dieu, pour que Dieu l'aide à se repentir, pour que Dieu le révèle, ses péchés, pour qu'il puisse se repentir, pour qu'il puisse accepter Jésus-Christ comme Saint-Henri sauveur. On n'est pas là pour tuer quelqu'un. Eux, là, ils tuent. Ils font des prières sataniques, des incantations pour tuer dans l'église. Quand tu vois ça, là, il faut savoir que c'est un infiltré qui est là. Jésus-Christ sourient. Jésus-Christ est bel et bien, Seigneur.